Sonobook présente Nous sommes le reflet de nos pensées de James Allen Traduction et citation de Annabelle Diaz Interprétée par Frédéric Fournier Le Talmud Introduction Ce livre, résultat de la réflexion et de l'expérience, n'est pas conçu comme un traité exhaustif sur le sujet bien ressassé du pouvoir de la pensée. Plus suggestif qu'explicatif, son intention est d'aider les hommes et les femmes à découvrir et percevoir cette vérité. Nous sommes nous-mêmes, nos propres créateurs, par les pensées que nous choisissons et encourageons. L'esprit est le maître tisserant, de la toile interne de son caractère, comme de la toile externe des événements de sa vie. Et si nous avons jusqu'ici tissé dans l'ignorance et la douleur, nous pouvons maintenant tisser dans la lumière et le bonheur. La pensée et le caractère Rien de plus essentiel et de moins commun que de voir l'esprit en accord avec le caractère. Joseph Sagnal Dubé Cet aphorisme, l'homme est le reflet des pensées de son âme, proverbe 23, 7, ne concerne pas seulement l'être humain dans son intégralité, mais s'étend aux conditions et aux circonstances de sa vie. Un homme est littéralement ce qu'il pense. Sa personnalité résulte de la somme de toutes ses pensées. De même que la plante vient de la graine et n'existerait pas sans elle, chaque acte d'un homme vient des graines secrètes de sa pensée et n'aurait pu avoir lieu sans elle. Ceci s'applique autant aux actes dits spontanés ou non prémédités qu'à ceux qu'on exécute délibérément. L'action est la floraison de la pensée. La joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi l'homme recueille-t-il les fruits doux et amers de son jardinage. L'esprit conçoit notre pensée qui ensuite nous façonne et nous construit. Si l'esprit d'un homme renferme des pensées malveillantes, la douleur vient sur lui comme la charrue derrière le bœuf. S'il persiste dans la vertu, la joie le suivra comme son ombre. C'est certain. L'homme n'est pas une création artificielle. Il croit selon les lois de la nature. Le rapport entre la cause et les faits est aussi implacable dans le royaume caché de la pensée que dans le monde des choses visibles et matérielles. Un caractère noble et vertueux n'est pas une faveur ou une chance, mais le résultat naturel d'efforts continuels pour pensées justes, la conséquence de la fréquentation assidue de saines pensées. De même, un caractère méprisable résulte de l'entretien continuel de pensées malveillantes. L'homme se fait ou se défait lui-même. Dans l'arsenal de sa pensée, il forge les armes qui le détruiront. Il y façonne également les outils au moyen desquels il se construira les célestes manoirs de joie, de force et de paix. Par ses choix justes, par la pertinence de sa pensée, l'homme élève le niveau de sa conscience, tandis que l'abus, le manque de vigilance dans la pensée, provoque de la souffrance et une descente progressive de sa conscience qui ne reflète aucunement l'être divin qu'il est. Tous les échelons de la personnalité humaine se situent entre ces deux extrêmes et chaque homme en est le créateur et maître. Parmi les merveilleuses vérités se rapportant à l'âme humaine que notre époque a restaurée et amenée à la lumière, aucune n'est plus réjouissante que celle-ci. L'homme est le maître de ses pensées, le sculpteur de son caractère, le façonneur de ses conditions, de son environnement, de son destin. Être de pouvoir, d'intelligence et d'amour, seigneur de ses propres pensées, l'homme possède la clé de chaque situation. En lui se trouve l'organisme de transformation et de régénération qui lui permettra de devenir ce qu'il veut. L'homme est toujours le maître, même dans son état le plus faible, le plus abandonné, le plus dissolu. Car dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître insensé qui dirige sa maison de travers. Lorsqu'il se met à réfléchir sur sa condition, à rechercher promptement la loi qui régit son être, il devient alors un maître sage, orientant ses énergies avec intelligence, façonnant ses pensées pour des aboutissements féconds. Ainsi agit le maître conscient et l'on ne devient ce maître conscient qu'en découvrant à l'intérieur de soi-même les lois de la pensée. Cette découverte est affaire d'application, d'auto-analyse et d'expérience. Comment sont obtenus l'or et les diamants ? Par la recherche, par l'extraction en profondeur. Et les hommes peuvent trouver toute vérité raccordée à leur être s'ils creusent à fond la mine de leur âme. Ils éprouveront de manière infaillible qu'ils sont les maîtres de leur caractère, les sculpteurs de leur vie, les bâtisseurs de leur destin, s'ils s'attachent à observer avec du recul, à ajuster leurs pensées en traquant les conséquences de ces pensées sur eux-mêmes et sur les autres, sur leur vie et sur les circonstances, en découvrant les liens entre les causes et les conséquences par la pratique et l'investigation, en utilisant chaque expérience, même la plus triviale, même la plus quotidienne, comme un moyen d'obtenir cette connaissance de soi qui est intelligence, sagesse et pouvoir. C'est dans cette direction, plus que dans aucune autre, que l'on retrouve la loi absolue. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est en effet par la patience, par la pratique, par l'incessante sollicitation que l'homme peut passer la porte du temple de la connaissance. Les visions et les idéaux La vision pénétrante, associée à l'apaisement de l'esprit, élimine tous les tourments. Chantideva Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada